Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez, vous me voyez bien, j'ai quelques soucis de connexion a priori, si vous pouvez me valider le fait que vous me rendiez dans un premier temps, ce sera principal, super, merci pour votre retour. Parfait, on a un petit souci technique, a priori c'est bon, tout le monde a pu rentrer, je vois que mon collègue Romald qui est connecté a fait le boulot pour la technique pour permettre à plus de personnes de nous rejoindre. Bonjour à tous, bonjour Aurélien, effectivement je te confirme que le compteur est débloqué, donc les personnes qui étaient en attente vont arriver, peut-être qu'elles peuvent nous dire un petit peu d'où elles viennent, du nord ou du sud de la Nouvelle-Aquitaine, et tu pourras démarrer dans la minute. Parfait. Poitiers, très bien, moi je vous parle depuis Angoulême ce matin. Ortesse, Landiras, Bayonne, Landiras, moi je connais du monde à Landiras. Bande-Marsan, Limoges, Sainte, super. Basas, mais voilà, ça arrive de partout. La Nouvelle-Aquitaine est bien là, j'ai l'impression. On dirait. Écoute Aurélien, je te laisse, à plus tard. Parfait, bon ben écoutez, on va démarrer donc pour ce premier webinaire de la semaine, donc il y aura un webinaire chaque jour, cette semaine, tous les jours à 10 heures sur des thématiques différentes. C'est une action en partenariat avec l'Ursaf et Pôle emploi, et puis piloté comme vous pouvez l'imaginer par l'ADI. On démarre la semaine de manière assez logique par un webinaire sur les étapes de la création. Donc ce matin, je vais vous présenter en fait deux situations qui habitent dans un parcours de création d'entreprise. Une méthode dite causale, et puis une méthode effectuelle, qui est quelque chose qui existe depuis une vingtaine d'années, enfin qui a été modélisé il y a une vingtaine d'années. Il suffit de le poser sur le papier pour que ça semble complètement logique, mais encore fallait-il penser à le modéliser. Donc je vais démarrer simplement pour vous resituer un peu l'ADI, qui est une association de reconnue d'utilité publique qui défend le fait que même sans capital, même sans diplôme, on peut quand même entreprendre à partir du moment où on a accès à un accompagnement et à un financement adapté. Donc la mission de l'ADI, c'est effectivement financer les porteurs de projets d'entreprise, les accompagner avant, pendant et après l'étape de création. Et puis une vocation qui est peut-être moins visible de la part des porteurs de projets, mais qui a son impact, c'est effectivement améliorer l'environnement institutionnel de la création d'entreprise et du microcrédit en particulier. Bien, je vois que tout le monde est en train d'arriver, petit à petit, je prends le temps du coup, avant de dérouler le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. L'ADI propose un financement adapté aux microentreprises particulièrement, avec des microcrédits allant de 300 à 12 000 euros, pouvant aller jusqu'à 36 mois avec un différé de remboursement. En termes de garantie, on demande à ce qu'une personne de votre entourage se porte garant pour une partie du montant emprunté. On finance tout type de besoin, donc ça peut être du matériel, du stock, de la trésorerie, des véhicules, etc. Alors je vois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de son encore. Est-ce que c'est bon ? Pas de son. Ah. Alors chez moi, pourtant c'est bien débloqué. Ah, donc il faut peut-être monter le volume de l'ordi. Ah, le son est peut-être coupé par défaut. Et non, on ne peut pas vous entendre, donc si vous voulez interagir, c'est dans le chat que vous mettez vos messages. Voilà, voilà. Donc c'est bon. J'en étais où ? Oui, les financements par type de besoin, donc voilà, on finance tout type de besoin et puis on peut vous faciliter l'accès à des aides, enfin des financements complémentaires que sont des prêts d'honneur, des primes en fonction des disponibilités. Et enfin, un accompagnement qui vous est proposé à toutes les étapes, donc soit un accompagnement individuel qu'on va appeler Coach Adi ou alors des ateliers collectifs ou des parcours de formation dont je vous dirai un petit mot plus tard. Voilà. Vous l'aurez compris, donc ce webinaire vous est proposé par l'ADI Nouvelle-Aquitaine. L'ADI est partenaire de la région Nouvelle-Aquitaine qui finance des parcours de création. Donc on est rassemblés avec d'autres partenaires par un groupement départementaux. Ce parcours de création qui s'appelle Entreprendre la région à vos côtés se fait en trois phases. En fait, il y a une phase d'accueil, information, orientation, donc pour les personnes domiciliées en Nouvelle-Aquitaine qui en rapportent un projet. Il y a des réunions d'informations collectives de sensibilisation qui vous sont proposées par les partenaires. Vous pouvez retrouver ces réunions sur le site qui s'appelle dispositif-entreprendre.fr. Voilà. Donc c'est le site de la région. Vous avez toute la liste des réunions proposées autour de chez vous, dans votre département. La phase 2, c'est un accompagnement du projet avec un diagnostic du plan d'action, l'élaboration du plan d'affaires et la recherche de financement, dont font partie les aides proposées par la région Nouvelle-Aquitaine à la création. Et puis la phase 3, c'est un suivi sur les trois premières années de l'activité d'entreprise. Voilà pour ce qui est de ce dispositif. Alors, rentrons désormais dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc le parcours de création. Je vous propose de démarrer avec un parcours assez classique, en fait, en quatre étapes, qui va de l'idée à la concrétisation du projet. Donc, de l'idée au projet, la première étape. La seconde, étudier la cohérence du projet par rapport à votre personnalité, votre situation. La viabilité financière. Et enfin, du projet à la création. On va détailler ces étapes. Voilà, avec, entre chaque partie, un petit portrait de créateur ou de bénévole et de bénévoles, accompagné par Nadie. Alors, de l'idée au projet, en fait, c'est se poser des questions sur ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, qu'est-ce que je sais faire, ce sur quoi je ne peux pas intervenir, qu'est-ce que je peux faire ou pas, voilà. Et puis, mon entourage. Pour lesquels la réussite, on les a listées, elles ne sont pas exhaustives, mais effectivement, il y a l'envie, le respect de soi, les compétences, l'envie d'apprendre, le réalisme, les motivations, et puis effectivement, son réseau, ses soutiens. Donc là, on est vraiment sur le questionnement initial. On n'a pas encore forcément d'idées de projet, mais en tout cas, on rassemble les idées qu'on a par rapport à ce projet. Pour vous accompagner sur cette étape-là, Pôle emploi a mis en place une prestation qui s'appelle Actif Créa, qui est une prestation d'émergence. Donc, c'est là où, effectivement, on va se projeter dans le métier, l'émergence de l'idée, confrontation pour valider les opportunités et la faisabilité, formalisation de l'idée et du plan d'action. Encore une fois, on n'est pas au stade du projet, on est vraiment en amont, à la réflexion. Ce dispositif, donc, utilise différentes techniques, études de posture, des outils, des concepts pédagogiques, des cartes mentales, des choses comme ça, voilà. Et puis, effectivement, c'est quelque chose qui est là aussi intégré à son environnement, puisque chaque agence Pôle emploi vous propose ce dispositif avec des partenaires dédiés par département. Oui, donc, effectivement, je précise que le chat, le PowerPoint, vous sera envoyé à la fin de la présentation. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je ne vois pas forcément tout, parce qu'il y a beaucoup de messages, mais si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser, je tâcherai de les traiter en direct. La seconde étape, on va passer sur l'étude de marché. Donc, l'étude de marché, souvent, on se dit qu'on va interroger les potentiels clients ou les futurs clients. En fait, il y a cinq thématiques à poser. Ça commence par la réglementation. Est-ce que cette activité est réglementée ? Vous savez que certaines activités, et heureusement, nécessitent des diplômes. Souvent, je prends l'exemple des médecins. On est assez content que nos médecins soient docteurs en médecine. Mais c'est le cas aussi pour les métiers de l'artisanat, par exemple, plomberie, maçonnerie, coiffure, esthétique, etc. Ça nécessite à minima un CAP ou trois années d'expérience. Donc, effectivement, valider le fait qu'on a bien les diplômes, l'expérience nécessaire, et on peut ouvrir dans l'aspect des règles. Second point, les clients, donc, combien sont-ils, pourquoi les choisir, qui sont-ils ? Et troisième point, où sont-ils la zone de chalandise, donc la zone sur laquelle mon activité va se porter ? Est-ce que c'est une activité dans un quartier ? Est-ce que c'est à l'échelle d'une ville, d'un département, d'un pays ? Ou au contraire, plus large au niveau international ? Ensuite, l'étude des concurrents, donc, combien sont-ils, qui sont-ils, comment est-ce que je vais me démarquer par rapport à eux, si c'est nécessaire que je me démarque réellement ? Voilà. Petite tips, là, sur les concurrents, vous pouvez, dans votre étude, vous pouvez contacter des personnes qui ont une activité similaire à la vôtre, mais dans une zone géographique beaucoup plus éloignée, auquel cas, peut-être qu'elles auront moins de difficultés à échanger avec vous sur votre projet, et vous donner aussi leur retour. Et enfin, les fournisseurs, où est-ce qu'ils se situent ? Est-ce qu'ils sont à côté de chez moi ? Est-ce qu'ils sont de l'autre côté du globe ? Pourquoi choisir ceci ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. ? J'ajouterai, pour vous illustrer ça, quelles sont les conditions de commande, les délais de paiement, les délais de livraison ? Est-ce qu'il y a un minimum de commande à faire ? Voilà. C'est des choses qui ne vous seront peut-être pas facilement communiquées en amont du projet, parce que souvent, certains fournisseurs vous demandent un numéro de sirète que vous n'avez évidemment pas encore, avant de vous être inscrit. Donc, vous n'aurez peut-être pas toutes les informations, mais là aussi, essayez de négocier pour qu'ils vous envoient les catalogues, les conditions, avant que vous ayez créé. Je continue s'il n'y a pas de questions. A priori, non. L'étude financière, c'est ce qui fait un peu peur parfois. On va retenir trois outils principaux sur l'étude financière. Le premier, c'est le plan de financement. Le second, le compte de résultat. Et le troisième outil qu'on utilise, c'est le plan de trésorerie. Je vous propose de détailler les deux premiers dans un premier temps. Alors, le plan de financement, tout simplement, on est sur un budget qui doit s'équilibrer entre mes besoins et mes ressources. Donc, les besoins peuvent être véhicules, stock, stand, trésorerie, voilà, tout ce qu'on peut trouver, avec des thématiques différentes, frais d'établissement, donc ça peut être les frais d'immatriculation, les frais d'enregistrement, les frais de dépôt d'une marque, par exemple. Les investissements en matériel, le stock, et puis la trésorerie de précaution. En face, on va mettre principalement deux ressources, que sont l'apport personnel, et puis ensuite, tout ce qui peut être les prêts, que ce soit des prêts bancaires, des prêts microcrédits, avec l'ADI, etc. On sort du plan de financement tout le volet aide et subvention, parce qu'on est sur quelque chose qui est plutôt incertain. Donc, il faut pouvoir quand même équilibrer son plan de financement sans faire appel à des aides ou des subventions. Qui plus est, celles-ci viennent souvent, beaucoup plus tard, une fois le démarrage réalisé. Alors, l'étude financière est-elle obligatoire à réaliser ? Alors, elle n'est pas obligatoire, elle ne vous est pas demandé au moment de l'immatriculation, en revanche, effectivement, c'est quand même important de savoir où est-ce que vous vous projetez en termes de financement. On verra tout à l'heure, on voit juste après le compte de résultats, et vous verrez l'importance de faire cette étude. Comment financez-vous la trésorerie ? Du coup, la trésorerie, si c'est un financement de l'ADI, en fait, on la met dans la demande de microcrédits, on l'inclut au financement. Et si pas d'apport personnel, alors, en cas d'absence d'apport personnel, alors que ce soit de l'apport financier ou matériel, vous pouvez aussi amener du matériel. Effectivement, ça va être compliqué de solliciter certains financements, entre autres les financements bancaires. Pour ce qui est de l'ADI, même si vous n'avez pas ou très très peu d'apport personnel, on peut étudier quand même un financement. Et si pas de demande de crédit, ça existe aussi. Vous pouvez démarrer en autofinancement. Après, effectivement, on parle beaucoup des prêts et des crédits, parce que c'est quelque chose qui est cadré dès le départ. Donc, il n'y a pas de surprise. En fait, vous savez ce pour quoi vous vous engagez, au même titre que vous allez connaître le montant de votre loyer si vous avez un local. C'est quelque chose qu'on peut intégrer dans le prévisionnel. Et puis, du coup, vous pouvez conserver une partie de votre autofinancement pour faire face à des surprises mauvaises, parfois. Une panne de voiture, des travaux à faire, des aléas de la vie quotidienne. Et c'est toujours bien de se garder, effectivement, un peu d'autofinancement pour ces besoins-là. Alors, financez-vous les formations ? Oui, ça peut faire partie, effectivement, d'un plan de financement. Formation en vue de votre projet, soit ajouter une corde à votre arc, soit en amont du projet, effectivement, on peut financer des formations professionnelles en complément, par exemple, de financement du CPF ou de Pôle emploi. Alors, en tant qu'entrepreneur... Oui, même si vous êtes en activité, vous pouvez solliciter des aides. Alors, les aides de la région, par exemple, sont accessibles à des entreprises qui ont moins de un an. Il y a d'autres aides avec d'autres conditions, de subventions, de choses comme ça. En termes de financement, à l'ADIS, il n'y a pas de question de date de création. Vous pouvez être en activité depuis 5-10 ans et solliciter un financement pour, comme vous le dites, des matières premières, par exemple. Pas d'apport perso, je vous en ai parlé. L'apport matériel est vraiment reconnu par les banques ? Pas vraiment. Alors, tout dépend du matériel, mais effectivement, si vous êtes, vous projetez en micro-entreprise, sans gros investissements, l'apport que vous pourriez faire en matériel ne sera pas forcément pris en compte par les banques. Les banques vont s'intéresser à des apports matériels si c'est des grosses machines outils, par exemple, des très lourds investissements. Apport personnel, oui, c'est ce que vous avez déjà, effectivement, ce que je vous disais, des sous ou du matériel. Effectivement, les banques, oui, on est plutôt sur 30% d'apport par rapport au montant. Par rapport au montant sollicité, les problèmes d'image et son, j'espère que ça va se régler. A priori, pour les autres, ça fonctionne. Alors, les formations disponibles par rapport à l'ADI sont accessibles sur adi.org. Tout simplement, vous pourrez aller voir toutes les informations et vous aurez aussi accès aux ateliers proposés près de chez vous. SBA Pôle emploi, les demandes. Alors, si c'est pour des formations et que vous êtes inscrit à Pôle emploi, oui, vous pouvez voir avec votre conseiller Pôle emploi pour savoir s'il y a une prise en charge possible. Alors, aide financière, que l'on doit rembourser par la suite, tout dépend. Il y a des, comme je vous disais, il y a des subventions qui sont données, une fois pour toutes. Il y a 100 remboursements. Et ensuite, les crédits, les micro-crédits ou les prêts d'honneur, effectivement, il y a un remboursement qui se fait avec un échéancier qui est cadré dès le départ. Si la formation est débutée, aide possible, alors, pareil à voir avec Pôle emploi, chez nous, pour le financement de micro-crédits, c'est envisageable, en effet. Alors, quelle banque vous conseillez par rapport à une demande de prêt ? Alors, moi, je n'ai pas d'action dans les banques. Je vous fais la réponse que je fais régulièrement. Les banques sont des commerçants, en fait, donc n'hésitez pas à aller voir plusieurs établissements bancaires pour voir quelles sont les conditions. Il y a aussi l'aspect pratique. Si vous avez une activité où les paiements en espèces, par exemple, sont réguliers, c'est quand même plus simple d'avoir sa banque à côté de chez soi pour faire les dépôts. Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Et puis après, c'est aussi des relations inter-humaines, même si les conseillers, les chargés de clientèle changent régulièrement. C'est aussi le feeling qui fait que vous serez plus à l'aise avec une personne qu'avec une autre. Alors, l'apport matériel, comment le justifier ? Pour ce qui nous concerne, ça va être du déclaratif, en fait. Tout simplement. On ne demande pas d'attestation particulière. Les formations de l'ADI sont effectivement majoritairement en présentiel. Après, je vous invite aussi à aller voir sur l'ADI.org parce qu'il y a beaucoup de webinaires qui vous sont proposés régulièrement sur des thématiques diverses et variées, que ce soit pour des porteurs de projets ou pour des entrepreneurs déjà en activité. Elles sont accessibles à tous. Alors, si cela fait plus d'un an qu'on est inscrit à l'AIRSAF, pour ce qui est, encore une fois, de l'ADI, c'est ce que je connais le mieux, je vous avoue, vous pouvez solliciter quand même un financement pour une formation. Pour ce qui est, si vous êtes encore inscrit à Pôle emploi, en revanche, effectivement, c'est avec eux qu'il va falloir voir. Là, je ne peux pas vous répondre. Je ne connais pas le règlement d'intervention de Pôle emploi. Alors, si vous ne pouvez pas avoir de caution pour votre micro-crédit, c'est à voir avec la personne qui vous recevra en rendez-vous d'instruction de demande. Il y a d'autres solutions qui existent. Donc, voilà, ça ne peut pas être un motif... Pour nous, ce n'est pas un motif de refus de financement, en fait. Subventions sont cumulables ? Parfois, oui, ça dépend. En fait, les subventions, ça dépend de là où vous habitez, de votre situation perso. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ces subventions. Donc là, on est vraiment sur du cas par cas, en fait. Mais encore une fois, si vous vous faites accompagner par une structure, elle saura répondre en fonction de votre situation. Toutes les activités, effectivement, sont concernées. Je peux détailler la première colonne. J'y viens. Je regarde un peu toutes les questions. Je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à tous. parce que sinon, on risque d'exploser le chrono. Tac, 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 tac. Hop. Alors, donc, sur la première colonne, je peux détailler. Je vous disais, frais d'établissement, effectivement, on est sur les démarches d'immatriculation, par exemple, l'enregistrement d'une marque Alinpi ou la création d'une identité visuelle, création de logos, des choses comme ça. Ça va être de l'immatériel. Et ensuite, l'investissement, ça peut être un véhicule, ça peut être du matériel pour votre activité. Ça peut être des travaux dans un local, s'il y a besoin, du mobilier, enfin, voilà, tout ce qui est matériel, là, pour le coup. Le stock, c'est le stock de matières premières ou votre stock de marchandises, si vous faites de l'achat-revente, par exemple. Et puis, trésorerie de départ. La trésorerie, elle inclut la trésorerie de précaution, c'est-à-dire, en cas de pépin, j'ai toujours un petit matelas de réserve. Et puis, le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, ça va être tout le besoin d'argent que j'ai à sortir avant même d'avoir encaissé le premier euro de mes clients. Et ça aussi, ça se calcule en fonction de votre projet et de différentes situations. J'ai perdu le fil. Particularité des agents commerciaux immobiliers et mandataires dans un réseau. Il n'y a pas de particularité, si ce n'est au niveau de l'immatriculation, mais ça, c'est au niveau du grève du tribunal. Donc, il n'y a pas de choses particulières. Le crowdfunding est envisageable, en effet. Donc, il vient dans la colonne ressources, la colonne de droite. Je le mettrai quand même au niveau, dans le pavé vert, hors du plan de financement, parce que là aussi, le crowdfunding, on est sur quelque chose qui n'est pas certain. Donc, on ne peut pas être sûr de compter dessus pour démarrer son activité. Financer son loyer, je vous en ai parlé. Ça concerne aussi la reprise d'entreprise. Effectivement. Pour la création. Donc, choix entre auto et micro, c'est pareil, c'est la même chose. Est-il possible de financer un loyer ? Oui. Comment on fait une demande d'aide ? Écoutez, tout simplement, vous pouvez prendre rendez-vous avec quelqu'un de l'ADI près de chez vous, via le site internet ou sur notre plateforme téléphonique. Vous aurez les coordonnées. Alors, crowdfunding, c'est le financement participatif. C'est tout ce qui est appel à financement par votre réseau. En fait, souvent, on voit des collectes qui se mettent en place. Pour les particuliers, on va voir des litchi, des choses comme ça. Concernant la création d'entreprise, on a co-créé une plateforme en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle J'adopte un projet. Et effectivement, vous sollicitez des financements auprès du grand public. Oui, on peut financer des sociétés aussi. Je vais un peu avancer. Alors, sur les avantages des statuts, ça tombe bien, on va y venir. Avant cela, je termine juste sur les outils de prévision financière. Donc, là, on a le prévisionnel qui, généralement, est établi sur trois ans. Donc, ça, il est réaliste et faisable à partir du moment où vous avez réalisé une étude de marché avec des paniers moyens, des choses comme ça. Comme son nom l'indique, c'est un prévisionnel. Donc, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça vous permet de vous projeter, de savoir si vous allez être en bénéfice, gagner de l'argent ou en perte. C'est-à-dire en perte. C'est quand même un indicateur assez important quand on crée son activité. Encore une fois, on est sur des prévisions. Donc, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Vous serez peut-être au-dessus, vous serez peut-être en dessous. Il est possible de réaliser deux prévisionnels. Par exemple, un plutôt pessimiste et un plutôt optimiste. Et puis, la réalité, ça sera sans doute entre les deux. Donc, ce prévisionnel, on a le chiffre d'affaires, donc tout l'argent que vous encaissez. Et ensuite, on a les charges qui sont les matières premières. Les exemples qui vous sont donnés, un chat de fourniture, EDF, le gasoil, etc. Les charges externes, les impôts, les taxes, les charges sociales, donc les cotisations. Et puis, en fait, c'est ce que j'ai encaissé et moins ce que j'ai sorti. Et ça nous donne donc le résultat. C'est un outil que moi, je conseille de garder sous le coude et de faire évoluer en fonction de la réalité de ce qu'est votre activité. Alors, sur les cotisations, on va y revenir, c'est un peu différent quand on est en réel, mais on ne rentrera pas. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail des statuts parce que sinon, on pourrait y consacrer tout un webinaire. Là, pour le coup, on est vraiment sur de la prévision, donc micro ou pas, de toute façon, les charges sociales, elles sont incluses dedans. Après, il y a une question de fiscalité, je n'ai pas détaillé le tableau là encore parce que sinon, ça ferait quelque chose d'un peu trop lourd à présenter lors d'un webinaire, mais c'est des choses que vous pourrez retrouver, notamment dans les informations collectives proposées par les partenaires de la région dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, chaque conseiller en création d'entreprise pourra vous expliquer et puis surtout vous orienter vers les bons choix. L'étude juridique, justement, c'est la troisième et dernière étape. Souvent, les personnes viennent nous voir en disant je vais être auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. En fait, tout va dépendre de ce qu'on vient de voir là. Tout va dépendre de vos besoins de financement, de votre étude de marché et de votre prévisionnel. Et c'est ça qui va définir en fait les statuts. Donc les statuts, on a le statut juridique, donc entreprise individuelle ou société. Ensuite, on a le régime fiscal, donc micro-entreprise ou réel. Et enfin, on a le régime social, micro-social ou régime général. Et à l'intérieur de ce petit triangle là, en fait, c'est tout ça qui va dépendre, qui va définir en fait le choix de chacun des statuts. Donc, est-ce que c'est intéressant pour vous d'avoir de la TVA ou pas ? Quel est votre niveau de chiffre d'affaires ? Administrativement, qu'est-ce que vous êtes en capacité de gérer ? Quel est votre patrimoine personnel ? Quel type de protection sociale vous souhaitez ? Quelles sont vos charges vos investissements ? Etc. Et c'est toutes ces questions-là, en fait, qui vont nous aider et vous aider à choisir à chaque fois le bon régime, le bon statut. Voilà. Donc, c'est vraiment en fin de projet, en fait, qu'on va se pencher sur cette question et non pas au tout début. Un petit zoom sur la micro parce que c'est ce qu'on rencontre effectivement majoritairement micro-entreprise. donc on est sur une entreprise individuelle au régime du micro-social simplifié. C'est un peu barbare, mais en fait, dans les faits, c'est très simple. des démarches administratives allégées, pas de frais d'immatriculation, pas de frais de cessation. Après, effectivement, il est toujours un peu compliqué de vendre une micro-entreprise parce que vous n'avez pas d'obligation d'avoir une comptabilité réelle. Donc, pas d'expert comptable, donc pas de validation des comptes. Comme je vous disais, une comptabilité régulière, il suffit d'avoir un cahier recettes-dépenses, pas de frais de comptable et puis pas de sujettissement, je l'ai passé à la TVA. Donc, vous ne captez pas de TVA, mais vous n'en payez pas non plus. Alors, le régime mini-réel de TVA, ça peut être intéressant si vous êtes, par exemple, en prestation de service et que vous faites aussi de l'achat revente. C'est un exemple esthétique à domicile, par exemple, vous faites de la prestation esthétique, mais en plus, vous vendez des produits. Donc, ça peut être intéressant pour changer de plafond. On demande 59 euros pour mon sirette en micro. Donc, ça veut dire que vous êtes passé voir une chambre de commerce ou une chambre de métier. La démarche est gratuite maintenant depuis le 1er janvier. Ça se fait sur le site de l'INPI et c'est gratuit pour les micros. Donc, l'INPI, INPI, micro-entreprise, je lance une nouvelle activité. Alors, vous pouvez avoir deux micros, sinon, le plus simple, c'est de faire une adjonction d'activité, en fait. Voilà. Pareil, vous pouvez le faire sur le site de l'INPI ou en allant voir une chambre de commerce ou une chambre de métier ou l'URSSAF, selon votre activité. Oui, oui, vous aurez le PDF. Oui, effectivement, ça va un peu vite, je suis désolé. Voilà, après, il y a des seuils, effectivement, de dépassement, tout ça, vous pouvez le retrouver sur les sites de l'URSSAF. Et oui, c'est payant si vous passez, effectivement, auprès des centres de formalité des entreprises. Oui, il y a des plafonds, pareil, je ne vais pas vous les détailler là parce que ce n'est pas forcément l'objet, mais vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'ADIN, notamment, il y a des fiches spécifiques qui ont été mises à jour très récemment avec les nouveaux plafonds de la loi de finances 2023. En micro-entreprise, peut-on avoir deux noms commerciaux différents ? Non, ce n'est pas possible. À quel moment c'est plus intéressant de passer en SAS ? Il y a plein de raisons. Donc là, effectivement, je ne peux pas trop vous détailler parce que, comme je vous disais, ça dépend de beaucoup de choses. si vous avez beaucoup de charges professionnelles, ça peut être intéressant de passer en réel. Vente, tirage photo, service, oui, vous pouvez passer en micro, tout à fait. Vous pouvez démarrer en micro, c'est très bien, et changer de statut par la suite. Logiquement, les codes APE, vous pouvez les trouver sur l'INSEE, mais globalement, c'est justement l'INSEE qui vous donne, en fonction de votre activité que vous avez notée, principale, qui vous attribue un code APE. Un salon de coiffure peut-il être en micro-entreprise ? Oui, simplement, il faut voir là encore, parce que vous avez un loyer, certainement à payer. Donc, ça va être en termes de charges, ça peut être plus intéressant de passer en comptabilité réelle. Alors, comment savoir quel statut ? effectivement, l'idéal, c'est que vous vous fassiez accompagner par une structure la création d'entreprise et définir ça avec la personne qui vous accompagnera. Comme je vous dis, c'est un aboutissement le choix du statut, c'est pas une posture de départ, donc en fait, tout va dépendre de votre projet. Si vous avez des associés, c'est forcément une société. Et une micro peut... Oui, vous pouvez voir des activités différentes sous un même numéro de SIRET. Inscription pour les entreprises individuelles, maintenant en dématérialisé, elle se fait sur le site de l'INPI, je vous le mets. Donc, INPI, tac. Encore une fois, c'est payant si vous allez voir les personnes dans les chambres dans les chambres consulaires. Deux micros, c'est possible, il faut que ce soit un nom individuel. Donc, vous pouvez avoir vos deux micro-entreprises sous votre nom perso et qu'elles aient chacune un nom commercial différent. un couple peut se démarrer. Alors, si vous êtes en couple et que vous souhaitez tous les deux être en activité, la micro-entreprise n'est pas possible. Il faudra passer en entreprise individuelle sous un autre... Oui, ça peut être une entreprise individuelle en réel ou une société, sachant que l'un des membres du couple peut être conjoint collaborateur, c'est-à-dire qu'il ne sera pas salarié, mais cotisera quand même pour la retraite, notamment. Là, c'est le sujet de tissement à la TVA, en fait, c'est la TVA, donc c'est un impôt qui est collecté par les entreprises pour l'État. Donc, quand on achète quelque chose, on paye de la TVA et le commerçant chez qui on l'a acheté reverse cette TVA à l'État. Ça peut être intéressant à partir du moment où vous avez des achats, importants à réaliser, que ce soit pour l'achat de stock, des choses comme ça, et puis aussi, potentiellement, sur tout ce qui est achat de matériel. Si vous avez des investissements lourds à faire en matériel, ça peut être, dès le départ, en fait, très intéressant d'être assujetti à la TVA. Le code APE, c'est le code professionnel qui identifie l'activité dans laquelle vous vous lancez. Alors, si on veut vendre des légumes et des plantes, les conditions sont-elles différentes ? Non, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Alors, je rappelle, auto-entrepreneurs ou micro-entreprises, en fait, on ne fait plus la différence depuis trois ans, maintenant. c'est la même chose. Avec Rédit Immobilier, en tant que micro-entrepreneur, ça peut être, effectivement, un peu compliqué parce que, encore une fois, vous n'avez pas de comptabilité validée par un expert comptable. Donc, on est sûr du déclaratif. Et même s'il y a des mouvements d'argent sur votre compte, les banquiers ne sont pas forcément prêts à le prendre en considération. Prestation de services, vente de produits, quel est le meilleur statut ? Pareil, ça va dépendre de votre étude financière, en fait. Ça va dépendre du chiffre d'affaires envisagé. Vaut-il mieux attendre d'être reconnu RQTH avant la création d'entreprise ? Ouais, ça peut être pas mal parce que ça vous donne droit à des aides spécifiques, en fait, en tant que personne reconnue, handicapée. Différence entre micro-auto, je le redis, il n'y en a pas. C'est la même chose. J'ai beaucoup de retard, je ne vais pas pouvoir tout traiter, j'en suis désolé parce que là, il y a vraiment beaucoup de questions. La formation, c'est une prestation de service. Comment va-t-il arriver à définir les besoins d'une clientèle dans une région ? Alors, pour l'étude de marché, vous pouvez passer par des questionnaires. Alors, dans toute transparence, il y a des projets pour lesquels l'étude de marché est compliquée. Si vous êtes sur un projet très, très innovant, quelque chose qui n'existe pas, par exemple, ça va être compliqué de faire une étude de marché. après, il y a des outils pour des études de marché classique. Nous, on propose aux personnes qu'on accompagne de passer par des questionnaires en ligne. Alors, ça peut être des études sur Facebook ou sur Google que vous diffusez à votre réseau et que vous demandez à repartager, en fait. C'est assez simple parce que ça vous donne tout de suite des statistiques par rapport aux questions que vous pouvez poser. Si vous avez beaucoup de matériel à acheter, effectivement, le statut fiscal réel peut être intéressant parce que vous récupérez, effectivement, vous pouvez amortir et passer en charge les investissements. Ok. Alors, quel organisme ? Alors, EARL pour la récupération. Alors, SASU ou EURL, peu importe, en fait. Les deux sont assujettis à la TVA, donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes RQT, à chaque organisme s'adresser ? Alors, c'est là l'AGFIP, en fait, l'organisme qui donne des aides financières pour les personnes reconnues travaillant handicapées. Donc, c'est l'AGFIP ou alors vous pouvez aussi solliciter pour l'emploi parce que les prestataires changent en fonction des départements. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire exactement qui est en charge chez vous. Oui, alors, Wedding Planner, est-ce qu'il est possible de passer avec d'autres prestataires, facturer, etc. Oui, c'est possible. Là aussi, la question du statut fiscal va se poser. Est-ce que c'est plus intéressant dans ce cas d'être en micro ? Si vous êtes en micro, il vaut mieux que le prestateur facture directement au client final, sans passer par vous. est-ce que c'est plus intéressant ? Alors, peut-on avoir une micro-entreprise en France et une en Espagne ? Oui, il n'y a pas de souci. Après, je vous avoue que l'environnement fiscal et juridique espagnol, ce n'est pas ma spécialité, mais vous pouvez avoir des entreprises en France et une autre à l'étranger. Alors, en tant que retraité, plafond de revenus à ne pas dépasser, je vous enverrai bien vers le centre des impôts, tout simplement, qui pourra vous conseiller. Alors, vous avez créé votre statut sur l'URSSAF. En fait, c'était sur... la création de micro-entreprises était sur l'URSSAF jusqu'au 31 décembre 2022, et depuis le 1er janvier, c'est sur l'INPI. Donc, ça ne change pas grand-chose, c'est simplement que le site Internet n'est pas le même. Alors, est-ce que je peux reprendre le déroulé de ma présentation ? Oui, on enchaîne. Merci. Pardon, Aurélien. Oui. Alors, c'est la petite voix off, et pardon à tous, mais si vous avez des questions très personnelles et très légitimes pour votre situation, votre prochain projet, nous vous invitons à venir nous rencontrer vendredi de la semaine prochaine à une journée porte ouverte sur toutes les agences de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je te laisse Aurélien compléter, mais c'est vrai qu'il faut le dire et le redire. Voilà. On fait un spécial où on va vous recevoir en individuel le vendredi 3 dans les 16 ou 17 agences de Nouvelle-Aquitaine. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes à Bayonne pour l'Espagne, si vous êtes à Guéret, à Poitiers, à La Rochelle, à Bordeaux, voilà, je ne sais où. On sera là. Parfait. Merci la voix off, comme disent certains. À plus. À plus. Donc, en complément, effectivement, de pouvoir rencontrer des vraies personnes près de chez vous dans les agences ADI, donc le 3 février. Vous pouvez aussi, donc, un outil en ligne, en fait, qui est accessible à tous sur adi.org. Donc, vous avez l'adresse, là, mais encore une fois, le support, vous êtes envoyé, donc vous aurez le lien. Adi.org, mon projet d'entreprise. Donc, c'est un outil très didactique, hyper simple, et, du coup, effectivement, qui pourra vous orienter dans vos choix en fonction de votre projet, en fait, des investissements, etc. Donc, n'hésitez pas, vous créez votre espace, vous pouvez y aller, commencer à travailler dessus, revenir plus tard, remonter les étapes si vous avez des choses à modifier, etc. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est très apprécié, a priori. Alors, maintenant que je vous ai passé, en fait, les étapes de la création d'une manière, somme toute, classique, donc, j'ai un projet, qu'est-ce que je dois faire pour le mettre en place ? Je vais vous présenter une approche un peu différente, alors qui va vous sembler évidente, parce qu'en fait, au quotidien, on en fait, qui s'appelle l'effectuation. Alors, l'effectuation, c'est quelque chose qui a été modélisé, comme je vous le disais au départ, en début des années 2000, par Saras Vati, qui est une entrepreneuse et qui s'est demandé, justement, comment l'entrepreneur pense et agit, et non pas comment est-ce qu'un porteur de projet ou un champ d'entreprise doit penser ou agir. Elle a vraiment observé des dizaines et des dizaines d'entreprises et d'entrepreneurs dans différentes situations pour poser son modèle. Alors, ce modèle d'effectuation, en fait, comparé à la méthode causale, donc là, il y a deux petits dessins, j'espère que vous les voyez, avec l'exemple de la préparation d'un repas, un dîner entre amis. L'approche causale, en fait, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les différentes étapes, donc on va choisir un menu, on va aller acheter les ingrédients pour réaliser ce menu, éventuellement acheter du matériel pour pouvoir le faire, etc., etc., donc on part vraiment d'un projet pour aller à notre but. Dans la méthode effectuelle, en fait, on a toujours nos amis qui viennent, mais sauf qu'au lieu de prendre un menu et d'aller acheter ce qu'il faut, on va regarder ce qu'on a dans le frigo et on va leur proposer une recette en fonction de ce dont on dispose. Je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. En résumé, ça donne ça. Logique causale, mon but, de quelle ressource ai-je besoin, ressource numéro 1, ressource numéro 2, ressource numéro 4, et dans la logique effectuelle, je pars de mes ressources et je vais voir quel but je peux atteindre en fonction. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, les principes de l'effectuation, on a cinq principes, si ma mémoire est bonne. faire avec ce que l'on a maintenant plutôt que d'imaginer ce que l'on pourrait faire avec autre chose. Donc, qui je suis, ce que je connais, mon savoir-faire, quelles sont mes compétences, quel est mon réseau sur lequel je peux m'appuyer. Ça rejoint un peu les questions de tout à l'heure du stade de l'idée. Oui, il y aura un enregistrement disponible. Tout à fait. Le principe numéro 2, c'est la perte acceptable. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre, entre guillemets, à risquer, pour gagner quelque chose qui est plutôt indéfini. Donc, là aussi, c'est, voilà, tout à l'heure, on parlait d'apport personnel, qu'est-ce que je suis prêt à mettre dans mon affaire, si elle ne fonctionne pas, c'est de l'argent, par exemple, 500, 600 euros, 1000 euros, que je suis prêt à perdre parce que ça ne va pas mettre ma situation personnelle en danger. Je vais peut-être perdre du temps, peut-être perdre, voilà, mais qu'est-ce que je peux en retirer derrière. Donc, c'est mesurer le pour et le contre à chaque fois. Le patchwork fou, donc, c'est tirer parti des différentes parties prenantes, justement. Donc, à force de rencontres et dans un parcours de création d'entreprise, je ne saurais trop vous engager à rencontrer le maximum de personnes possibles. Vous aurez forcément des discours qui ne sont pas forcément, enfin, pas toujours les mêmes, mais c'est avec cette diversité que vous allez vous nourrir et puis, vous faire votre propre prix. Dans un parcours de création ou dans la vie d'un entrepreneur, ces rencontres, diverses et variées, peuvent être force d'opportunités, voilà, comme c'est marqué dans le chat tout de suite. Proposer des opportunités, ça peut être rencontrer quelqu'un qui, je ne sais pas, moi, un espace de stockage important dont vous auriez besoin et qui est prêt à vous mettre à disposition une partie de cet espace de stockage. Rencontrer un fournisseur auquel vous n'auriez pas forcément pensé. Rencontrer quelqu'un qui vous fait penser à un marché sur lequel vous pourriez vous positionner. Voilà, c'est vous nourrir de cet environnement-là. Effectivement, être chef d'entreprise, c'est avoir toujours des antennes très à l'écoute, aller dans des réunions de réseau, par exemple, ça peut être intéressant, mais vraiment aussi, tout en vous baladant dans votre quartier ou sur Internet, etc., c'est essayer de prendre des infos et puis des idées un peu partout. Et vous verrez qu'effectivement, beaucoup d'entrepreneurs sont très à l'écoute de ce genre de choses. La limonade, principe d'opportunisme, c'est effectivement, plutôt que de prédire, anticiper, se préparer, en tirer profit, c'est-à-dire qu'on peut toujours essayer de tout prévoir, il y aura forcément des choses imprévues, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au prévisionnel, on peut toujours émettre des prévisions, mais ce ne sera sans doute pas la réalité. Mais voilà, c'est effectivement être prêt à en tirer parti en toutes circonstances. que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises, d'ailleurs. Et le pilote dans l'avion, là, c'est un peu le niveau ultra de l'entrepreneur, c'est que vous êtes en capacité d'agir sur votre environnement, de transformer cet environnement, de tendre un marché, de proposer des nouveautés, etc. Donc là, c'est une fois que vous avez effectivement accompli toutes les étapes et que vous êtes en capacité de vous élever au-dessus de la mêlée de votre entreprise au quotidien pour voir un peu plus loin sur le marché. Donc voilà, ces cinq principes, en fait, sont les principes posés par, je ne vais pas redire le nom parce que je vais l'écorcher, mais par cette chercheuse et entrepreneur, sur l'effectuation. Donc si on schématise pour synthétiser, en fait, on parle bien des moyens, ceux que je suis, ceux que je connais, qui je connais, qu'est-ce que je peux faire avec ces moyens. Étape suivante, j'interagis avec les gens que je connais et je les engage. Donc là, ça me produit des actions, des nouveaux produits, nouveaux marchés, nouvelles firmes, les engagements, ça me donne de nouveaux moyens. Donc je reviens au départ, cycle d'expansion, donc je peux imaginer d'autres choses. Ça me projette aussi sur de nouveaux buts, donc éventuellement de nouvelles contraintes. Donc je revois tout ça. S'il n'y a pas d'engagement avec les gens que je connais, c'est vrai qu'on risque assez rapidement de se retrouver dans une forme d'impasse, à savoir que les personnes vont s'enfermer en fait dans leur projet, rester à tourner un peu en rond, ne pas prendre le temps d'aller chercher les nouveautés de s'interroger sur le marché, de s'interroger avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, etc. Il faut vraiment prendre le temps d'échanger avec toutes les parties prenantes, y compris, je dirais moi, donc les clients, vos fournisseurs, mais aussi votre bailleur, les collectivités locales qui vous entourent, les partenaires de la création, j'y reviens, les entreprises, les associations qui oeuvrent pour les créateurs d'entreprises, les réseaux professionnels, etc. Il faut vraiment être en capacité d'être ouvert à l'échange et aux idées nouvelles. Il faut déjà un engagement de soi-même, oui, c'est sûr. Alors, les résultats du coup, statistiquement en fait, la majorité des entrepreneurs utilisent dans trois quarts des situations la méthode effectuelle. qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour résoudre une situation, pour répondre à un besoin. Et la logique causale, donc ce que je vous ai présenté juste avant, par étape, elle est importante. Et puis, certaines personnes vont être beaucoup plus à l'aise, en fait, intellectuellement, dans une méthode causale que dans une méthode effectuelle. On est un peu cartésien, plus ou moins les uns les autres, effectivement, de poser des étapes, de se dire, bon, ben là, j'ai validé l'étape 1, donc je passe à l'étape 2, etc. Pour autant, on fait généralement, pour avoir observé quand même beaucoup d'entrepreneurs, on est quand même souvent dans les deux. On passe un moment donné sur une approche causale et un autre moment sur d'autres situations, on va passer sur une méthode effectuelle. Et j'ai envie de vous dire, en fait, dans la vraie vie, de tous les jours, en tant qu'individu, on agit de la même manière. Si je reprends l'exemple de la recette du repas avec les amis, il y a des fois où, effectivement, on va se dire, tiens, je vais faire une recette et je vais aller chercher la recette et acheter les ingrédients qui vont bien. Et puis, d'autres moments où ce n'est pas forcément prévu, on va ouvrir le frigo, le placard et puis trouver ce qu'on a leur proposé et on n'a pas besoin d'avoir d'amis pour ça. Moi, je le fais même juste avec mes enfants. un coup, je fais des recettes et un autre coup, j'ouvre le frigo. Quelques éléments par rapport aux mythes aux images qu'on se fait des entrepreneurs et puis la réponse qu'apporte l'effectuation par rapport à ça. Donc, les entrepreneurs aiment le risque. Alors, en fait, souvent, ils prennent un risque contrôlé et partagé. Donc, on revient sur les principes dont je vous ai parlé de perte acceptable ou de patchwork fou. Voilà. Ce n'est pas l'amour du risque qui pousse les entrepreneurs mais en tout cas, ce risque doit être absolument limité, acceptable. Il faut une grande idée pour démarrer. Non, pas forcément. En fait, c'est vous l'idée. Il y a des pizzaïolos, il y en a des dizaines mais votre pizzeria, votre pizza à vous, il n'y en a qu'une. Donc, qu'est-ce que vous allez apporter vous, en fait ? Les entrepreneurs sont experts en prévision. Encore une fois, on n'est pas de vin mais ça se construit, on s'alimente, on apprend, on tire profit. Donc là encore, patchwork fou, effet limonade, on verra ce que ça donne et on en tirera les conséquences et éventuellement les profits. Les entrepreneurs sont de super héros, ils ne sont pas comme nous. En fait, ce sont des gens tout à fait normaux, ils savent tirer profit de ce qu'ils possèdent. Les entrepreneurs réussissent seuls, du coup, là encore, je reviens sur le dernier point qu'on a évoqué, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un environnement social. On ne peut pas entreprendre seul, forcément, des partenaires, des clients, des fournisseurs, etc. Et là, on revient sur cette idée du patchwork fou. Je regarde un peu les commentaires que vous mettez. Comment mettre en place une micro-entreprise avec différents services ? Tout simplement, ça va être en fonction de la demande que vous allez avoir. Vous pouvez très bien démarrer, donc là, par exemple, si je prends ce que vous me dites d'électricité, vous pouvez très bien démarrer en électricité, mais avoir des compétences dans d'autres domaines et puis vous rendre compte qu'en fait, vos clients vont vous solliciter tant que vous êtes sur une intervention pour d'autres choses. Et voilà, vous pouvez être en capacité de proposer ça si vous en avez les compétences et puis après, si vous ne les avez pas, on revient sur la méthode causale, c'est-à-dire que vous allez éventuellement vous former pour pouvoir répondre à ces demandes. Tac, donc créer plusieurs micros. Multiservices, ça existe, effectivement. PatchworkFu, c'était pas clair, tac, il doit être par là. Le PatchworkFu, en fait, c'est aller à la rencontre de différentes parties prenantes et tirer profit de ce qu'elles peuvent nous amener, des idées qu'elles peuvent nous faire germer dans la tête, en fait. Alors, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, rencontrer quelqu'un qui a un espace de stockage qui peut être mis à disposition et moi, j'en ai besoin, en fait. Donc, on partage cet espace-là, mais ça peut être quelqu'un qui me dit, je cherche un prestataire dans tel domaine, je n'en trouve pas, si je pouvais avoir ce partenariat-là, etc. Et puis, vous, vous allez peut-être être en mesure de proposer ça, mais vous n'y avez pas pensé au départ, vous n'alliez pas poser ce projet comme ça, mais c'est cette rencontre particulière qui vous donne cette idée. Alors, après, sur les différents projets, en fait, vous avez toujours une activité principale et vous pouvez voir différentes activités secondaires qui n'ont pas forcément un rapport les unes avec les autres. Ça va peut-être nécessiter une double immatriculation, dans une chambre de commerce et une chambre de métier, mais c'est tout à fait possible. Alors, est-ce que les deux méthodes, causal et effectual, ont la même valeur auprès des banques ? Pour une étude de demande de prêts auprès d'une banque, il vous sera demandé un prévisionnel. Donc, il faudra passer par ce que je vous montrais tout à l'heure sur les outils financiers. Et il faut que vous montriez que vous maîtrisez à la fois le métier et le marché. Alors, après, ça peut passer par un business plan, parfois, sur des gros projets, les banques demandent à ce que vous ayez un business plan très rédigé, mais d'autres fois, effectivement, juste un prévisionnel et puis expliquer très clairement, vous vendre, en fait, ça peut suffire. s'entourer de professionnels au cours à moyen terme, comptables, alors comptables, oui, ça dépend, si vous êtes en comptabilité réelle, vous aurez l'obligation d'avoir un cabinet comptable, web designer, pour site éditeur de logiciel, etc., tout dépend de votre projet. Alors, si vous faites une formation à la création d'entreprise, souvent, oui, vous vous êtes proposé, alors, Aladi, vous sortez avec un business plan, en effet, simplifié, mais il y a bien un business plan, après, sur les formations, chambres de métier, chambres de commerce qui vous sont proposées, souvent, il y a des rendez-vous individuels qui vous sont suggérés, justement, pour construire ces prévisionnels avec un conseiller. Alors, vous n'êtes pas obligé de dépendre d'une chambre de métier ou de la chambre de commerce, si vous êtes en profession libérale, vous dépendez de l'URSSAF, si vous êtes agriculteur, vous dépendez de la chambre d'agriculture, voilà. Et puis, si vous êtes artiste, vous pouvez dépendre de la maison des artistes. Je poursuis, pour ceux que ça intéresse, donc, vous avez vu à l'écran des références un peu plus précises sur cette notion d'effectuation, donc, l'ouvrage de Sarah Sarra, Asvati, Effectual Entrepreneurship, qui n'est pas traduit en français. En revanche, il y a Philippe Silbarzane, qui est prof à l'école de commerce de Lyon, qui est un peu monsieur effectuation en France, qui a édité un livre en 2014. Il y a un site internet, effectivement. Il y a des vidéos sur YouTube, sur l'effectuation. Il y a une vidéo de la jeune chambre économique, qui est disponible, et vous aurez le lien, pour voir un peu plus. Et puis, il y a l'association internationale de la flèche effectuale, qui est composée par différentes personnes, de différentes personnes, dont une personne qui a œuvré dans une chambre de commerce en Nouvelle-Aquitaine. Je ne dirai pas qui c'est. Alors, je reprends un peu le compte de prestation, formation. Alors, les démarches d'immatriculation, encore une fois, depuis le 1er janvier, c'est tout sur l'INPI, quelle que soit l'activité. Date de journée portée ouverte, effectivement, merci beaucoup. C'est le 3 février, dans les agences ADDI. Vous pouvez retrouver tout ça sur adi.org. Alors, comment avez-vous connaissance de ces formations ? Alors, les formations, effectivement, vous pouvez rencontrer, vous pouvez aller voir les structures, leur chambre de métier, chambre de commerce, vous pouvez aller soit sur leur site internet, soit directement en allant les rencontrer. Ils ont un planning, en fait, des formations proposées. Ils ont de même pour les formations proposées par l'ADI. Alors, pas forcément sur toute la Nouvelle-Aquitaine, mais dans plusieurs agences, on propose également des formations à la création. Alors, en conclusion, sur l'effectuation, deux principales interrogations à se poser, c'est comment la démarche effectuelle s'inscrit-elle dans mon projet ? Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas exclusive, on peut aussi aller chercher dans une méthode causale. Et quels sont mes atouts en tant que créateur ? Et comment est-ce que je peux en tirer profit pour mon projet ? Donc, encore une fois, il n'y a pas de bon projet, en fait, c'est le porteur de projet qui va définir le succès ou pas de son activité. Alors certes, il y a la question du marché qui se pose, évidemment, mais surtout, interrogez-vous sur ce sur quoi vous pouvez vous apporter à ce projet qui en fera quelque chose d'unique et quelque chose qui vous ressemble. Et donc, pour terminer, sur l'accompagnement de l'ADI, en amont, on accompagne via des rendez-vous individuels, des ateliers collectifs, une formation, alors, une petite coquille, je n'ai pas mis à jour, ce n'est pas « Je deviens entrepreneur », maintenant, c'est « J'entreprends avec l'ADI » qui se déroule sur trois jours. Pareil, vous aurez toutes les infos. Et puis, des outils, je vous ai évoqués quelques-uns, disponibles notamment sur le site internet adi.org, vraiment, que je vous engage à aller consulter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Que vous soyez en amont de la création, que vous soyez en activité, il y a beaucoup de choses, des fiches pratiques, des vidéos, des choses comme ça. Il y a l'outil de chiffrage, enfin, de prévisionnel aussi que je vous disais, dont je vous parlais tout à l'heure. L'ADI aussi a une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez, en fait, tous les replays des visioconférences. Des webinaires comme celui-ci. Il y a des sujets qui sont plutôt pour les porteurs de projets en amont de création, mais aussi pour des entrepreneurs en activité. Et puis, des choses très intéressantes que sont des témoignages des personnes qu'on a accompagnées. Donc, ils parlent de leur parcours, ça peut être aussi enrichissant. L'ADI propose, en effet, le cœur de métier, des solutions de financement via un microcrédit au démarrage ou si vous êtes déjà en activité. des solutions aussi d'assurance professionnelle ou de véhicule ou de protection santé. Et puis, une aide à l'immatriculation si nécessaire. Et enfin, une fois la création réalisée, il y a un suivi individuel qui vous est proposé via un coaching. Il y a des experts qui sont à votre disposition en présentiel ou à distance. Et encore une fois, des ateliers collectifs qui vous sont proposés dans les agences ADI. Alors, pour ce qui est des accompagnements ADI, oui, ce n'est pas payant. Effectivement. On n'aborde pas l'ACRE ici, donc, ce sera sur un prochain webinaire. Et les prix des assurances, ouais, les prix des assurances sont plus intéressants parce qu'en fait, on a demandé à nos partenaires de s'adapter aux plafonds de la micro-entreprise. Donc, en fait, les garanties sont adaptées à des plafonds plus réduits que les plafonds professionnels classiques. Donc, ça a eu pour conséquence de diminuer le montant de la police. Le 3 février, serez-vous en Goulême ? Oui, a priori, je serai en Goulême. Alors, ce n'est peut-être pas moi qui vous accueillerez, mais je serai dans les locaux. En effet, a priori. Alors, effectivement, beaucoup d'organismes proposent des infos. Comment choisir ? C'est ce que je vous disais. Prenez le temps d'aller glaner de l'information un peu partout. Vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes discours partout. Mais, encore une fois, ça fait partie un peu de ce qu'on a vu tout à l'heure, le patchwork fou. Moi, j'ai envie de vous dire, multipliez les rencontres, multipliez les avis. Parfois, peut-être que vous allez péter un plomb parce que vous aurez des avis divergents. Mais faites-vous votre opinion. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Alors, pour les questions perso, je vous invite effectivement à venir nous rejoindre le 3 février et poser la question directement aux conseillers qui vous rencontreront. Il n'y a pas d'agence sur le bassin, il y a des permanences. Mais là encore, vous pouvez trouver les infos sur le site de l'ADI et solliciter un rendez-vous au plus près de chez vous. On arrive au terme de ce webinaire. partenaires, donc, vous avez les informations concernant l'ADI, donc effectivement, le numéro de téléphone 0969 90, les portes ouvertes le 3 février dans nos agences de 10h à 17h. Et puis, vous retrouvez tout ça sur le site sadi.org slash nos ateliers. On a une agence, on a des permanences à Périgueux-Bergerac et une agence à Saint-Astier pour la Dordogne. Voilà. Vous pouvez également joindre nos partenaires, donc l'URSSAF au 36 98 et puis le Pôle emploi 09 72 72 39 49. Voilà. N'hésitez pas à aller les solliciter pour diverses questions. En partenaire, on a évoqué tout à l'heure aussi, il y a eu une question, le centre des impôts qui peut être une ressource également par rapport à votre situation personnelle si vous avez des doutes sur un statut, des choses comme ça. Pouvoir avoir ce conseil en fonction de votre situation personnelle et de la situation fiscale de votre foyer, ça peut être intéressant aussi. La petite voix revient et répond à la question qu'il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous pour venir vendredi 3 février dans 10 jours, pas ce vendredi, mais vendredi d'après pour venir aux journées portes ouvertes. C'est de 10 heures à 17 heures non-stop. On vous offrira un thé ou un café et voilà. Et on vous attend. Et il y a aussi une personne, je crois que c'est Pascal qui a dit « Ah, je n'ai pas eu d'informations sur le maintien des allocations. » Mais Pascal, si tu reviens jeudi sur le webinaire et toute la semaine on a des webinaires et jeudi il y aura une intervention d'un salarié de l'ADI et d'un salarié de Pôle emploi qui répondra au maintien des allocations, l'ARS, etc. La capitalisation. Un grand merci Aurélien. Je pense que tout le monde est en train de te dire merci et de te féliciter pour avoir tenu tout seul et d'une main de maître et je rappelle qu'Aurélien il n'a peut-être pas dit mais il aurait dû être en binôme avec quelqu'un et puis à cause de gripouille la personne a laissé tomber mais Aurélien était là. Merci Aurélien Minard. Regarde toutes ces félicitations. Merci beaucoup. Aurélien, c'était au top, c'est évident. Sur les permanences, vous ne trouvez pas les permanences sur Bergerac en fait si vous sollicitez un rendez-vous on va vous proposer un rendez-vous au plus près de chez vous notamment sur le site si vous allez sur le site internet ou si vous avez l'ADI au 0969 donc en fait on va vous proposer le rendez-vous le plus simple pour vous en termes de délai en termes de d'éloignement géographique donc voilà n'hésitez pas même si ce n'est pas formalisé sur les sites internet il y a quand même beaucoup de permanences qui vous sont proposées en dehors des agences. Et bien merci à toutes et tous pour votre participation active et puis pour ceux qui le souhaitent vous pouvez revenir demain après demain jeudi, vendredi etc. Très bonne journée et puis plein de succès dans vos projets. A bientôt à tous au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.